Annie et Gérard sont camping-caristes à plein temps. Avec pour seul domicile leur camping-car, ils nous racontent comment ils s'organisent pour ce nouveau confinement. Tout va bien depuis le dernier confinement, on se prépare au prochain. Après le confinement en Espagne, ça va être le confinement français. Oui, c'est vrai que vous avez été confiné en Espagne. Déjà, où est-ce que vous avez décidé de vous confiner ? Au niveau géographique, pour l'instant, nous sommes en Anjou, à Bouchemaine, côté d'Angers. Et on avait prévu, parce qu'on a nos petits-enfants et notre fille, on avait prévu de faire un grand tour de la Bretagne, Normandie-Bretagne, pendant deux mois, on ne sait pas trop. Et puis, au regard de ce que le président nous a annoncé hier, et on respecte tout à fait, on a décidé de rejoindre notre région administrative, puisqu'en fait, on dépend de l'Occitanie. On dépend de l'Occitanie. Donc, on va descendre à côté de Toulouse, sur une aire que l'on connaît bien, où là, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la fermeture ou pas. Normalement, il n'y a jamais trop de fermeture sur les aires. Mais bon, là, on va assurer le coup. Certaines communes peuvent être amenées à fermer une aire ou à couper l'autre, bêtement. Donc, on va jouer la sécurité, sachant qu'on avait décidé, Annie et moi, de rester en France à partir du moment où, en juin, on est remonté de l'Espagne. Donc, économiquement, on va jouer le jeu, et il faut jouer le jeu, de consommer en France et de rester en France, parce que je crois que tout le monde a le peu qu'on consomme, tout le monde a besoin que… Pour nous, tout le monde a besoin de faire un petit effort. Et comme notre région administrative est l'Occitanie, si on a bien compris, on a jusqu'à la fin des congés scolaires, donc à priori jusqu'à dimanche, pour rejoindre, entre guillemets, notre domicile qui n'en est pas un. Mais voilà, donc, on est même très serein par rapport à ça, parce que, bon, à priori, on a trois jours pour… Enfin, deux jours et demi, trois jours pour rentrer tranquillement en Occitanie, sachant qu'on est « domicilié » en Occitanie. Si on n'avait pas pu, bon, on avait d'autres lieux, d'autres solutions, d'autres points de chute. Chez des particuliers. Chez des particuliers, notamment, camping-caristes aussi. C'est vrai que quand on a la vie que l'on a, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, et on croise vraiment une multitude de gens qui sont toujours disposés à nous recevoir. Et ce matin, ce n'est pas compliqué, on a reçu un mail en nous disant « Venez, pendant un mois, on vous accueille, il n'y a pas de problème. » Donc, c'est vraiment très, très, très gentil. Voilà, donc, bon, là, on a pris cette solution-là de simplicité. Puis, on a deux autres enfants du côté de Toulouse, donc on va aussi se rapprocher des deux autres enfants. Des deux autres, oui. On concilie la famille et le confinement, voilà. C'est vrai que c'est plutôt confortable, contrairement à lorsqu'on était en Espagne, où là, on avait décidé de rester en Espagne. C'est vrai que quand on est remonté en France, on a fait le trajet en une journée parce que le jour où on a voyagé, on était vis-à-vis de l'administration espagnole, un petit peu limite. Donc, on est rentré très, très vite, on ne pouvait pas trop s'arrêter. Donc là, bon, on est très, très serein. Et là, franchement, ce n'est pas un souci. Tu vois, là, on est sur une aire de repos. Bon, il n'y a pas beaucoup de véhicules. On doit être quatre ou cinq véhicules sur une grande aire. On est le long de la mène. Bon, les gens se promènent. Il n'y a pas… On n'a pas du tout ce sentiment de… Je ne peux pas dire de panique, mais d'urgence. Oui, d'urgence qu'il y avait sur le premier confinement. On n'est vraiment pas à plaindre. On a la chance de vivre ce qu'on avait envie de vivre. Et donc, rester confiné, honnêtement, ça ne nous change pas grand-chose dans notre façon de faire. La seule chose où on est un petit peu frustré, c'est que tu sais qu'on a l'habitude d'aller, de voyager pas mal, notamment à l'étranger, en Europe. Et là, ça nous manque un peu. Mais la France, c'est un très beau pays. Mais là, ça va nous manquer aussi de rouler un peu, de découvrir, de rencontrer les gens. C'est surtout ça qui va nous manquer, tout simplement. On va rencontrer des gens, mais par définition, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et on va être obligés de faire très, très attention. On faisait déjà attention, mais là, il va falloir être vraiment confinés. On va écouter ce qu'a dit notre président et nos responsables. Mais on a le choix de la campagne. Voilà. Oui, on est près du canal du Midi. C'est quand même aussi un bel endroit. Voilà. C'est vrai. Très honnêtement, il y a beaucoup, beaucoup plus malheureux que nous. Et on n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Et on ne se plaint pas, absolument pas. On est très, très heureux. On s'accommode. On est peinés pour l'économie. On est peinés pour les gens qui vont être encore un mois sans pouvoir sortir. Bon, c'est compliqué, les masques, etc. Mais malheureusement, je crois qu'on peut guère faire autrement. Et vous avez déjà prévu, j'irais, des provisions, comme en temps de guerre. Je vais faire un petit peu, mais vous veillez ça tranquillement. De toute façon, les commerces de bouche sont ouverts. Voilà, tout est ouvert. Et il nous reste des spaghettis d'Espagne, quand même. Franchement, on n'avait pas fait de stock et on ne l'en ferait vraiment pas. Honnêtement, il n'y a pas... Il n'y a pas sa volée. Je pense que ça aussi, c'est une leçon qui a été bien comprise par bon nombre de personnes. C'est qu'il n'y a pas de panique à avoir. Et en fait, la panique, elle s'est créée par les gens qui ne savaient pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas allés dans les grandes surfaces. Mais il n'y aura pas de rupture. Je ne pense pas qu'il y aura la queue, comme il y a pu y avoir, où que les rayons soient dévalisés. On n'en sait rien, mais honnêtement, nous, ça nous stresse, mais vraiment, vraiment pas. On sait qu'on ne manquera pas. On ne va pas mourir de faim. Je pense que tout le monde a un petit peu appris du premier confinement. Déjà, je pense que les gens ne vont pas se ruer sur les masques, ni sur le gel, parce que ça, il y en a partout. Donc, c'est déjà, à mon avis, un gros souci en moins. La nourriture, je pense que les gens, ils ont bien compris aussi qu'il ne manquait de rien. Personne ne manquait de rien. Après, c'est le problème de la solitude. Oui, on va être séparés de nos amis. On va peu voir nos enfants. C'est ça qui est un peu dur quand même. Et puis, ce souci est de penser à toutes ces personnes qui, malheureusement, sont malades. Alors, là aussi, on est très privilégiés, parce que tu imagines que dans une journée, quand on est dans notre véhicule, si on a envie de s'isoler, c'est très, très, très facile de s'isoler. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement chez les camping-caristes que vous avez pu croiser sur les airs et sur la route depuis le premier confinement ? Changement, je ne sais pas. Par rapport au port de masque, oui, ça ne pose pas de problème. Tout le monde le porte volontairement. Il n'y a pas de souci. Au niveau du gel, on n'en sait rien. Mais bon, je pense qu'il y a quand même la distance aussi. La distance par rapport à l'autre, ça, c'est respecté. Sinon, non, on a toujours les mêmes rapports. On va vers les uns, vers les autres. On s'entraide. S'il y a un problème pour entrer sur une aire de repos, on va volontiers aider les gens, leur expliquer. Surtout, les personnes, des fois, un petit peu plus âgées que nous. Donc, non, la solidarité existe toujours avec le respect de la distance. Vous espérez repartir, bien évidemment, après ce reconfinement. C'est quoi la destination idéale ? Alors, la destination idéale, on va tout le dire, on voudrait retourner en Islande. Donc, dès que tout va bien, dès que tout va bien… Dès que tout le monde est guéri, on part. Dès que tout le monde est guéri, Islande. Voilà, parce que ça nous manque. Voilà, le plus de plus nous manque. Et si tu veux, on se dit qu'avant tout le monde… Parce que c'est vrai qu'on aime beaucoup, beaucoup le pays. Il y a eu beaucoup de touristes qui sont venus. Mais on se dit que si on repart assez vite après une grosse amélioration de la pandémie, il y aura beaucoup moins de monde en Islande. Et on pourra peut-être retrouver, entre guillemets, ce qu'on a connu il y a 20 ans. On ne sait pas du tout, mais on a vraiment, vraiment envie de retourner. Et puis, si on ne peut pas, ce sera la Finlande. La Finlande, oui. Mais la Finlande, ils nous ont bloqués depuis… Depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars. Oui, tout à fait. Tu es français, tu peux plus… Enfin, tu es même… Tu peux plus galer. Français, oui. Voilà, les Français sont… Donc, voilà, c'est la prochaine étape. Et puis, sinon, écoute, restez en France pendant toute cette période de pandémie. C'est vraiment pas une punition pour nous. Nous loin de là, c'est vrai qu'on redécouvre notre pays. Mais bon, honnêtement, on en profite. On est encore relativement en bonne santé. Donc, tout va bien. Mais bon, honnêtement, c'est pas grave. Mais bon, c'est bon. Non, mais tant qu'on peut conduire facilement, qu'on n'a pas de problème de vue, de santé, on profite d'aller plus loin, si tu veux, et on se garde notre beau pays de France pour quand on pourra un petit peu moins facilement voyager du fait de notre… de l'avancée de notre âge. Voilà, tout simplement. Voilà. Merci. Merci. Merci.